Bonjour à tous, c'est Mutra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve pour une soluce de Zelda Tears of the Kingdom et plus particulièrement sur le sanctuaire de Ixodakun. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le cheminement pour boucler ce sanctuaire. Allez, puissance éolienne. Ça veut tout dire, ça, avec la puissance du vent. Donc on prend la turbine, on la place contre le mur, on la déclenche, on saute, on active la paravoile. Voilà, ça nous amène sur la première plateforme. Là, c'est tout simple, on va devoir faire son radeau, on prend encore une fois la turbine, on place sur la planche, on va aller coller, encore faire attention au sens de la turbine pour le vent. On met la construction à l'eau. On grimpe dessus. Bon, je suis peut-être un petit peu trop près, là, du bord. On écarte un peu. Je vais louper le coche. Voilà. Et on arrive de l'autre côté. Là, vous voyez qu'il y a un coffre. Une turbine, on va la placer près. On l'allume, comme ça, on est prêt à sauter. Là, c'est sur le coffre qu'il faut mettre le pouvoir. Donc vous laissez quelques instants en haut, comme ça, maintenu, pour avoir le temps de lancer le pouvoir de marche arrière. Pour avoir le temps d'aller chercher le coffre, que ça se mette quelques secondes, comme ça, le temps d'aller dessus et d'ouvrir le coffre. Bien sûr, comme toujours, c'est pas indispensable, les coffres. Alors là, on aura besoin des deux turbines. C'est trop bien de pouvoir. Hop, qu'on va aller placer en dessous. Pour que la puissance du vent fasse décoller la plateforme, tout simplement. Hop, on rentre dans la nacelle. On dirait qu'on va appeler ça une nacelle. On déclenche les deux. Et vous voyez, on monte tout doucement, lentement mais sûrement, jusqu'à la fin de ce sanctuaire. Et voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, bye.